Pour les mécanos, ce sont des heures à démonter, réparer et polir chaque recoin, car retaper, ces épaves valent de l'or. Un véhicule pareil qui serait restauré, je dirais 35 à 40 000 euros, c'est presque normal maintenant. Ce matin, Pascal doit livrer l'un de ses petits bijoux à Yvon. C'est bon, tout est là. Un routier français qui habite en région parisienne. Ce passionné a fait plus de 300 kilomètres pour récupérer le combi qu'il a commandé sur Internet. Il n'en est pas à son coup d'essai. Il en a déjà acheté un qu'il a revendu avec un petit bénéfice. Cette fois, il a craqué pour ce modèle des années 50, bleu ciel, un peu cabossé, avec 8 places assises. Prix de l'engin de ses rêves, 12 500 euros. La banquette, vous l'avez en stock, celle-là ? Non, ça, c'est à commander. La mécanique fonctionne, mais l'intérieur est à refaire. Amateurs d'automobiles, Yvon compte le retaper et l'aménager lui-même pour le revendre et partir en vacances avec sa femme et ses 4 enfants. Mes enfants, ils m'ont dedans, ils sont heureux. Je pense qu'on va passer des bons moments avec. Allez, au papier. En plus du prix d'achat de 12 500 euros, le routier va devoir remplacer de nombreuses pièces. Au minimum, 3 000 euros de dépenses supplémentaires. Une facture un peu salée et dure à avaler. C'est devenu un grand n'importe quoi. Il y a des pièces qu'on trouvait à pas cher. Maintenant, on les retrouve à 10 fois le prix. On peut presque demander n'importe quel prix. On est quasi toujours certain de le vendre. Oui, c'est ça. Une vente comme celle-ci rapporterait à Pascal entre 2 500 et 5 000 euros de marge. Mais dénicher ces véhicules-ci tendance n'est pas si simple. Car ils sont très convoités. Pour s'approvisionner, le garagiste doit parfois les faire venir du bout du monde. Nous avons remonté la filière des combis belges. Et elle nous a menés de l'autre côté de l'Atlantique. Sur un énorme filon. C'est à Boise, la capitale de l'Idaho. Un état du nord-ouest des Etats-Unis. Réputé pour la beauté de ces paysages, qu'habite l'un de ses principaux fournisseurs. Dans les années 60, les hippies étaient nombreux dans la région. Et ils avaient fait du combi leur véhicule culte. Alors aujourd'hui, on trouve ces vieilles carcasses un peu partout. A la tête de l'un des plus gros revendeurs du coin, Lynn Bjornsson. Tiens, voilà la facture. Regarde s'il y a tout. Cet ancien ingénieur américain est tombé amoureux des combis quand il était tout jeune. Alors il a décidé d'en faire commerce. En moyenne, il en exporte une douzaine par an. De quoi empocher un joli pactole. Plus de 35 000 euros de bénéfice annuel. Mais son problème, c'est de les trouver. Pour cela, il passe une bonne partie de son temps sur les routes. Chris, il faut qu'on aille voir le combi que Justin a trouvé pour moi. Il l'a ramené chez lui. Il faut qu'on voit s'il est en bon état. Ok, c'est parti, on y va. Ce matin, il a d'ailleurs rendez-vous pour en récupérer un. Chaque année, il parcourt des milliers de kilomètres à la recherche de ces vieilles carcasses qui seront revendues comme véhicules de vacances sur les routes d'Europe. Et c'est dans le sud-ouest du pays qu'il les déniche. Car ici, le climat est sec et les combis sont bien conservés. Les véhicules qui viennent de l'ouest montagneux sont généralement en bon état. Car ici, c'est le désert. C'est vraiment sec. Les engins ne rouillent pas. Contrairement à un climat plus humide. Là où j'habite, c'est courant de voir des voitures des années 50 ou 60 sur la route. Elles sont toujours en circulation. L'homme qui revend le combi est un ami de Lint. Un collectionneur qui arrondit ses fins de mois en rachetant et revendant ses véhicules en bout de course. Salut Justine, comment tu vas ? Très bien. Alors c'est le petit nouveau ? Oui, c'est le nouveau. Ça a l'air pas mal du tout. Le combi ne roule plus, il n'a même plus de moteur. Mais pour Lint, ce n'est pas le plus important. Ce qui fait sa valeur, ce ne sont pas les pièces mécaniques, mais l'état de la carrosserie. Et Lint est agréablement surpris. Il y a un peu de rouille là, mais c'est pas grave. Ça, c'est simplement de la rouille de surface. Ça, c'est un combi parfait pour l'Europe parce qu'il y a très peu de rouille. Là-bas, ils vont pouvoir économiser de l'argent en achetant ça et en l'apportant. Ça coûtera bien moins cher que de réparer la rouille sur un combi qui viendrait d'une région humide. Car enlever la rouille sur une carcasse, ça coûte très cher. Jusqu'à 20 000 euros pour refaire toute la carrosserie. Alors qu'un moteur neuf ne coûte que 4 500 euros. Ok, alors on dit 1200 dollars, ça te va ? Ok, c'est bon. Merci, franchement, j'apprécie. Ça te va, c'est parfait. Marché conclu pour un peu plus de 1000 euros. Lint le revendra en l'état à Pascal, le fournisseur belge, pour 1800 euros. En plus des 1800 euros, il faut compter environ 4 500 euros de transport jusqu'en Belgique et à peu près 400 euros de TVA. Au final, Pascal, le revendeur belge, devra payer le véhicule dans les 7 000 euros. Son prix aura été multiplié par 4. Une fois remis en état de marche et restauré, le combi de Lint sera revendu dans les 35 000 euros. S'il arrive à trouver de la marchandise, Pascal, le garagiste belge, réalise une vingtaine d'opérations par an. Alors au final, dans quel véhicule faut-il investir pour partir en vacances ? Le vieux combi Volkswagen ou le camping-car de Marie ? A l'achat, les deux se valent. Mais le modèle de Marie perd 7% de sa valeur chaque année. Alors que le combi, lui, se valorise. Plus il est vieux, plus il se revendra cher. Le vintage a le vent en poupe et les maisons mobiles aussi. Mais le problème, c'est qu'une fois les vacances terminées, il faut les stocker dans son garage ou son jardin.